Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue pour ce congrès de la DCF, l'Assemblée des Communautés de France. On est ici au rendez-vous des communautés et des métropoles. J'ai le plaisir de donner la parole à Frédéric Sanchez. Bonjour. Bonjour à vous. Président de la métropole Rouen-Normandie, 490 000 habitants, enfin presque 500 000, c'est bien ça. Tout à fait. Département de Seine-Maritime. Vous participez pendant ces deux jours à un échange, un forum sur la gouvernance intercommunale. Quel réancrage après les réformes, des réformes qui ont été menées tambour battant ces dernières années, réorganisation, fusion, nouvelles compétences, etc. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que ces réformes ont été digérées ? Est-ce que vous êtes en train de passer, si je puis dire, à une gestion de projet ? Premier point, ces réformes étaient absolument nécessaires. La France est heureuse, évidemment, de son organisation avec 36 000 communes. Mais beaucoup de ces communes sont petites, ont du mal à délivrer des services efficaces à leurs habitants. Une réforme était nécessaire pour donner de la force au territoire. Et c'est ça l'intercommunalité. C'est donner de la force au territoire pour répondre aux besoins de nos habitants et pour se projeter dans ce 21e siècle difficile. L'Angleterre qui sort de l'Union européenne, le monde qui monte dans des conflits majeurs. Et au plan local, il faut réinventer une promesse de progrès à un moment donné où les finances publiques, notamment celles de l'État, sont en crise. Donc c'est ça que nous représentons et c'est ça que ces réformes ont servi. Bien entendu, ces réformes ont bousculé des fonctionnements locaux. Les administrations ont dû se réformer, se réorganiser. Des chaînes hiérarchiques complètes ont été revues. Et effectivement, des élus ont dû réorganiser leur mode de travail. Et chemin faisant, il ne faut pas oublier le contact avec le citoyen. Donc c'est ces trois choses qui sont en cours. Les réorganisations administratives, la gouvernance politique et le rapport aux citoyens. Tout cela, évidemment, est en mouvement, mais produit des effets concrets. Aujourd'hui, nos habitants voient partout de nouveaux services émergés, des investissements importants se réaliser. Et je pense que le pays, grâce aux intercommunalités, va de l'avant. Donc plein de projets, on va l'aborder. Juste un mot. Il faut aujourd'hui, selon vous, une stabilisation, une stabilité institutionnelle. Peut-être ajuster quelques textes éventuellement, mais pas de nouvelles lois. Oui, je partage cette analyse vraiment avec tous mes collègues, je pense. Il y a eu beaucoup de réformes importantes. Les nouvelles régions, la création des métropoles, les nouvelles intercommunalités avec le seuil de 15 000 habitants, les communes nouvelles. Tout cela doit être stabilisé pour que l'horizon de travail des élus, des administrations et surtout le débat démocratique avec nos concitoyens se déroulent de la façon la plus sereine possible. Donc on a encore quelques années devant nous pour stabiliser les choses. Et puis il y a les élections municipales en 2020 qui vont permettre de discuter du projet. Vous avez évoqué cette question de la proximité. Alors dans une métropole de près de 500 000 habitants, elle se pose, j'imagine. Comment vous y répondez ? Comment vous travaillez à un maillage, un ancrage territorial au plus près des usagers, au plus près des citoyens ? Oui. Il faut faire attention avec les mots qui sont flous et qui, au fond, ne renseignent pas sur les enjeux. Qui peuvent être anxiogènes aussi. Exactement. Nous, on est depuis longtemps, à vrai dire, des instruments de l'hyper proximité. Chaque jour, l'eau du robinet coule parce que la métropole fournit, je dirais, son travail. Il y a du transport en commun. On collecte les déchets tous les jours. Donc cette hyper proximité, elle existe déjà et elle est réussie. Nos habitants, d'ailleurs, savent très bien que c'est la métropole qui organise le transport commun ou vient chercher les poubelles. En revanche, il y a des dossiers sur lesquels, effectivement, il faut faire attention à conserver l'écoute de nos habitants, notamment sur les services que délivrent les communes. Construction des gymnases, les crèches, la petite enfance dans la métropole de Rouen. Notre rôle, c'est de renforcer les communes dans ce type de mission. Dans d'autres territoires, les organisations peuvent être différentes. Mais au final, il faut réussir le continuum parce que la proximité, c'est très important, mais il faut aussi prendre en considération le monde comme il est. La compétition des territoires existe, pas entre territoires français, avec d'autres territoires en Europe et dans le monde. Et nos intercommunalités doivent aussi nous préparer à cela. Donc, bien sûr, la proximité, mais aussi l'innovation, le soutien à l'économie en pleine mutation, la transition écologique. On se rend compte aujourd'hui que les intercommunalités, communautés de communes comme métropole, sont au cœur des mutations du monde contemporain. Donc, des intercommunalités tournées vers l'international. J'insiste sur cette question de la gouvernance. Vous l'évoquez, travailler au plus près des élus locaux, travailler au plus près des maires, ça passe par des dispositifs comme conférences de maires, par exemple ? Oui, on a tous mis ça en place, des conférences de maires, des conférences locales de maires, des réunions régulières avec les habitants et l'ensemble des conseillers municipaux. C'est la bonne méthode. Tout cela, c'est la bonne méthode. Mais là encore, j'insiste, cette bonne méthode, elle ne doit pas être seulement au service du pur local. On n'est pas là, nous, les intercommunalités, pour seulement traiter, il faut le faire, bien sûr, la question de la sécurité des piétons devant l'école. Mais on est là aussi pour créer les nouvelles zones d'activité, accompagner les mutations du commerce, redoutables mutations qui peuvent vider nos centres bourgs, nos centres villages, nos centres villes. Exactement. Et c'est cette affaire-là qui est, au fond, l'affaire de l'intercommunalité, de l'hyper-proximité sur des enjeux du quotidien et se projeter ensemble, regrouper, parce qu'on a regroupé nos ressources humaines et financières dans les défis du monde contemporain. Qui vous rende plus efficace, si je puis dire, un mot sur la perception par les usagers, par les citoyens de l'intercommunalité. Si je vous avais posé la question il y a 2-3 ans, peut-être vous m'auriez dit, mes citoyens ne savent pas forcément quelles compétences sont exercées par la métropole. Aujourd'hui, ça a changé. On voit qu'il y a un sondage IFOP, ADCF, rendu public ce 4 octobre. La perception est très, très favorable. 4 Français sur 5 disent que l'interco, les interco font du bon travail, identifient leurs compétences. Est-ce qu'un travail de pédagogie est toujours nécessaire, selon vous, ou ça y est, on y est, l'interco est accepté, fait l'adhésion ? Oui, oui, mais c'est plus que de la pédagogie, c'est du débat politique. Il ne suffit pas d'expliquer l'Europe pour qu'on ait envie d'Europe. Et on voit bien dans quelle situation on est. Même chose pour l'intercommunalité, il ne suffit pas d'expliquer comment on fonctionne, communauté de communes ou métropole, il faut qu'on ait envie de fonctionner ainsi. Et donc, pour cela, il faut de l'efficacité, parce qu'au fond, ce que veulent nos habitants, c'est certes qu'on les écoute, mais il faut aussi qu'on obtienne des résultats. Et ils sont d'ailleurs assez impatients. Donc moi, je suis heureux qu'on soit bien identifiés. Je fais moi-même dans la métropole de Rouen tous les deux ans des études d'opinion pour vérifier quelle est la perception, le niveau de satisfaction, parce qu'on rend des services le niveau de satisfaction de nos habitants. Et il faut continuer à travailler pour effectivement alimenter le débat démocratique. Le sujet, ce n'est pas au final tant d'expliquer, de faire de la pédagogie. Le sujet, c'est au fond, qu'est-ce qui est bien pour nous et quel destin commun nous essayons de construire avec les ressources dont nous disposons. Et cela, évidemment, suppose qu'un vrai débat public se déroule, ce qui ne va pas être simple dans le cadre actuel des systèmes électoraux, parce que les élections municipales nous concentrent sur les communes. Le projet intercommunal, c'est un élément qui n'est pas facile à mettre en débat dans le cadre électoral actuel, mais on va tous essayer de l'y mettre. Alors c'est ma dernière question, justement, c'est perspective 2020. Est-ce que vous considérez que les compétences, que la question intercommunale doit être au cœur des élections, au cœur du débat public autour des élections de 2020 ? Ça n'a peut-être pas été le cas tout à fait en 2014. De façon générale, j'aimerais que le débat politique, le débat démocratique se déroule sur le fond. Malheureusement, on se rend compte, aussi bien au plan national qu'au plan local, très souvent, le débat se produit sur des épiphénomènes, sur des enjeux, au final, quelquefois microscopiques. C'est ainsi, c'est ainsi que fonctionne la démocratie. J'espère, effectivement, que tous ceux qui auront à cœur demain de devenir maires de leurs communes sauront expliquer pourquoi ils veulent être maires de leurs communes, dans leurs communes, et en lien avec les communes voisines, parce que les futurs maires sont en rencontre, qui passeront certainement autant de temps dans leur mairie que dans l'intercommunalité. Mais quand on voit quand même que les usagers, les citoyens, les électeurs identifient que les compétences économiques, écologiques, de proximité, de développement territorial, sont du fait intercommunal, on peut penser, on peut être optimiste. Oui, je pense que ça va progresser ce coup-là. En 2014, c'était encore de basse intensité. Je pense qu'en 2020, le débat politique sera davantage tourné autour des enjeux de l'intercommunalité et, au fond, de l'insertion de sa commune dans l'intercommunalité. On se donne rendez-vous en 2020. Il faut le vérifier. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Acteur Public TV et sur les supports de l'ADCF. Vous pouvez retrouver tous nos entretiens. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501